A Kürn, Bruxelles-Kürn, autrement dit le circuit des deux Flandres, c'est le bruxellois Denis Ertfeldt, un spécialiste du genre, qui s'est payé un long cavalier seul durant la première partie de la course pendant que les meilleurs restaient camouflés au sein du peloton, se dérouillant sans doute les muscles sous le soleil, les muscles quelque peu ankylosés à la suite des efforts accomplis la veille. Un peloton duquel vous avez reconnu un Claudie Criquilion, qu'on avait déjà vu très actif au circuit du Volk, un peloton qui commence à accélérer l'allure en vue des monts flandriens. C'est un Français du Nord, presque un régional, le champion du monde de poursuite Alain Bondu, qui amorce la réaction à la sortie de René, poursuivi par Ludodé Lécroix, un équipier de bras. On est à l'arrière du peloton, au pied du vieux Quarmon, où commencent les choses sérieuses, une chute massive s'est produite. Les vélos sont emmêlés, il n'y a rien de grave, des dégâts matériels, c'est-à-dire du travail pour les mécaniciens. Mais entre-temps, un trio s'est dégagé à l'avant, et comme par hasard, trois coureurs qui s'étaient déjà illustrés la veuille au Volk, Jean-Luc Vandenbrouck, le Hollandais Yann Raas et l'Irlandais Sean Kelly qui mènent. Nous sommes encore relativement loin du but, l'entente n'est peut-être pas idéale entre les premiers, et derrière, les autres favoris font donner la garde, tant et si bien qu'après avoir compté un maximum de 45 secondes d'avance, on les a toujours gardés en point de mire, les attaquants sont réabsorbés. Une autre tentative avec le néo-professionnel de Courtrey, Paul Agdoron, un autre équipier de Brown, suivi comme son nom par Ludopéters, équipier de Raas, et par le français Philippe Poissonnier. Cet essai n'aurait pas plus de succès que le précédent, si ce n'est de faire éclater le peloton lancé aux trousses des fouillards. Et d'obliger par la même occasion à l'arrière, Jean-Luc Vandenbrouck a pris un incident technique et attendu par son nouvel équipier Etienne De Wilde de fournir une belle poursuite, une utile répétition sans doute avant le prologue de Paris-Nice dont il sera Halloween jeudi, l'un des favoris. On pense assister à un sprint massif, mais l'allemand Gregor Brown en a décidé autrement. Brown, qui a succédé à Williams à la tête des Caprisson, a pris 300 mètres d'avance et il remporte sa première victoire sous ses nouvelles couleurs. Il est évident que nous n'avons pas fini d'entendre parler de lui. Quant au sprint du peloton, il nous rappelle qu'Eddie Plancard, vainqueur devant Kelly, a lui aussi quelques ambitions précises en vue des prochaines classiques.